Yo les gens, salut à tous, y'a celle-là, on se retrouve sur ma chaîne YouTube Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo très particulière, un nouveau format aujourd'hui Aujourd'hui j'ai décidé d'y aller chez un abonné justement, un abonné aussi youtubeur, pour vous faire visiter son setup Si vous aimez ce genre de format de vidéo, les réunis n'hésitez pas à le récompenser avec un pouce bleu, ça me ferait énormément de plaisir Et ça vous permettra justement par la suite de découvrir plusieurs setups différents Et ça vous permettra justement d'ajuster vos goûts et vos couleurs pour votre propre champ, pour votre propre setup gaming Et puis voilà, je vous souhaite tout simplement bon visionnage, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir Et on se retrouve dans quelques instants, c'est parti ! Allez les gars, c'est parti, 1, 2, 3, let's go Coucou ! Ça va ? J'ai la bise ? Ouais Bon, dis-moi tout, le setup, le setup, vois-ce que je veux voir, c'est le setup ? Il est juste derrière ce mur-là, il est dans le salon, la petite partie de droite Ouais ? Et tu leur expliquais un petit peu ? J'aurais rien à expliquer justement, c'est toi qui va expliquer, c'est toi qui va... C'est toi qui va tout faire, c'est toi qui va tout dire Eh bien vas-y, alors on va leur montrer, voilà, il y a 2 parties dans mon salon, il y en a une Où justement, je me suis dit, c'est là qu'il y aura le setup, l'autre partie sera plus la télé, tout ça D'accord, ah ouais Voilà, donc c'est là que je tourne les vidéos sur ma chaîne Ouais Je me mets là, c'est là que je filme mes vidéos, je mets ma caméra, j'ai mon micro, j'ai tout ce qu'il faut Et là, il y a mon setup, donc je ne sais pas si tu remarques, mais il y a 2 parties dans mon setup Vas-y, ouais, dis-moi tout Donc en gros, il y a un coin où ce sera plus pour le montage vidéo, là, tous les montages que je fais Et il y a un coin, là, c'est pour le gaming D'accord En gros, là, tu as du matos qui est adapté à du gaming, là, tu as du matos qui est adapté à du photoshop, du montage vidéo, voilà Alors du coup, je vais juste t'allumer la lampe, là Ouais La petite ring light que j'utilise, d'ailleurs, dans mes vidéos Ah ouais, là, ça rend mieux Voilà, on aura un bel éclairage pour la vidéo Alors, donc, comme je te disais, il y a un coin productivité, un coin gaming Je vais d'abord parler du coin gaming, on parlera aussi de ma config et après de tous les accessoires qu'il y a, et le matos que j'utilise pour filmer Alors déjà, le coin gaming, bon, il y a le micro, mais je l'utilise aussi pour mes vidéos Tu dois le reconnaître Ouais, ben, j'ai exactement le même à la maison Voilà, le Shure SM7B, très très bon micro, qu'on a branché sur l'ADBX286S7 Eh, mais, eh, mais, je reviens pas, il a copié Eh, mais, il a vraiment copié sur moi, c'est un vidéo Eh, par contre, ça, je sais pas ce que c'est, mais c'est super beau On dirait un truc de Star Wars Ouais, ben, c'est ça, c'est un cadeau qu'on m'a fait à mon dernier anniversaire Ouais Pour mon setup, c'est une petite lampe, ça se connecte en USB D'accord Donc, t'as pas besoin de prendre une prise en plus Ouais Et voilà, c'est une petite LED, moi, je la mets comme ça Parce que ça éclaire un peu le tapis de souris quand je suis dans le noir T'as vu le montrer un petit peu, ça fait une petite lumière comme ça Ouais, ouais Mais, voilà Ou même si quelqu'un, tiens, a un truc comme ça, qu'il veut écrire, un truc comme ça Ouais, ouais, c'est pas mal Surtout quand t'es dans le noir entièrement, voilà, ça éclaire un tout petit peu Et puis c'est joli, hein, le petit vaisseau de Star Wars Comme je t'ai dit, j'ai le même qu'on a mis dans ton setup La DBX 286S, et puis là, la petite carte son, le tout est relié au PC Donc, je vais vous parler un petit peu après Au niveau de l'écran, alors ce que j'ai, c'est un HP MX27 ou 27MX C'est à 60Hz ou ? 144Hz Ah ouais Justement, donc c'est HP qui me l'avait envoyé pour que je teste en vidéo Voilà, c'est bien, sachant que j'ai pas encore upgrade ma carte graphique dans ma config Donc là, je suis encore sur une 1070, ça commence un peu à dater Et de la Full HD 144Hz, c'est très très bien, ça tourne bien avec une 1070 Je pense que le jour où je vais upgrade l'écran, c'est sur un Quad HD 144Hz, 165Hz Il faudrait que je change la graphique, que je mette quelque chose d'un petit peu mieux Au niveau des périphériques, alors j'ai une souris de chez Corsair La Corsair VL RGB, celle-là, elle est très très bien pour ceux qui ont une grosse grosse main Voilà, ceux qui ont une grosse main et qui veulent une souris qui prend vraiment toute la main Ça va être très très bien, elle est RGB, donc il y a un petit éclairage RGB ici, là Et il y en a un aussi, je crois, à l'avant, voilà Au niveau du clavier gamer, alors là, j'ai changé récemment Avant, j'avais un clavier Corsair, c'était le Corsair Gaming Streff Voilà, un bon clavier avec des switches rouges Mais voilà, là, on en a envoyé un qui était pas mal, qui n'a pas en fait le pavé numérique C'est celui-là D'accord Et l'avantage de celui-là, c'est que voilà, quand tu n'as pas le pavé numérique Tu vois, la place que tu as pour la souris, tu as vraiment beaucoup de place Celui-là, il est pratique parce que ça me donne beaucoup plus de place pour la souris Sachant que le pavé numérique, en soi, quand on fait du gaming, on n'en a pas besoin énormément Et en plus, il est joli, regarde, tu vois, l'éclairage RGB, je trouve que ça marche super bien Ce qui est cool aussi, c'est que tu as une petite molette là sur le côté Bon, ça te permet de faire plein d'actions si tu veux Moi, je l'ai juste mis pour réduire la luminosité ou l'augmenter Tu vois, je peux tourner la molette pour réduire ou augmenter Et celui-là, donc ce modèle exactement, c'est le Drevo Calibur, je crois Concernant le gaming, alors j'ai aussi une petite manette Celle-là, je ne la sors pas souvent, c'est plus quand je fais des petits jeux de voitures Des choses comme ça Et donc, dans le coin gaming, il y a Tapie de Souris XXL Corsair Ça, c'est cool, c'est vrai Voilà, MM300 Extended Celui-là, il est bien, il vaut 25€ Mais il y a un mois, il était à 15€ sur Amazon C'était trop le bon plan Du coup, en fait, il y en a un que j'ai acheté il y a genre un an Il y en a un deuxième que j'ai acheté un peu plus récemment Parce que, vu que j'avais le double coin setup, je me suis dit, allez, je vais prendre toute la largeur de mon bureau avec un tapis de souris Voilà, ça va rendre bien Et au final, je suis quand même assez content du résultat Du coup, pour le coin productivité Alors là, ça change un petit peu On a des périphériques qui sont beaucoup plus adaptés justement au montage vidéo À la retouche photo sur Photoshop, etc On a des périphériques de chez Logitech Cette-là, tu la reconnais ? C'est celle que tu as aussi dans ton site Ouais, ouais, ouais Elle est sans fil, MX Master 2S Ils ont sorti la MX Master 3, je crois Et qui est au même prix, donc autant acheter le modèle 3 Et pour le clavier, là, c'est le Logitech Craft Très très bon clavier sans fil Très agréable à utiliser Et ce qui est bien, c'est que les deux périphériques La batterie, ça dure longtemps Donc, en gros, je le recharge une nuit Et je suis parti pour une semaine en les laissant tout le temps à l'UE Donc voilà, c'est plutôt cool Et ce qui est bien aussi, c'est que celui-là, il est rétroéclairé Mais il s'éteint tout seul, au bout d'un moment, je crois qu'il y a un capteur qui part Parce que dès que je rapproche mes mains comme ça, il s'éteint Donc, mais je ne sais pas où est-ce qu'ils l'ont mis ce capteur-là Mais il doit y en avoir un Au niveau de l'écran que j'utilise Alors ça, c'est pour faire tous mes montages vidéo C'est un écran BenQ 32 pouces 4K Donc 3840 par 2160 Ça, c'est très bien parce que tu vois, tu lances ton logiciel Tu as vraiment... Enfin, vu que tu as beaucoup de pixels Tu peux gérer pas mal de lignes dans tes montages Tu peux voir une grosse partie de ton montage Voilà, beaucoup plus agréable avec ça qu'avec un écran Quad HD ou Full HD Et voilà, celui-là, il est très très bien Après, il n'est pas fait pour du gaming, il est 60Hz uniquement Ah, je sais, il y en a plein qui vont te dire C'est quoi le fond d'écran animé, comment tu as fait Parce qu'à chaque fois, ils me le demandent dans les vidéos Un logiciel payant qui coûte 4€ sur Steam Et qui s'appelle Wallpaper Engine Et après, en fait, une fois que tu as Wallpaper Engine Tu as une sorte de bibliothèque Avec des dizaines de milliers de fonds d'écran Et c'est assez joli Et ce qui est cool, c'est que ça ne prend pas de ressources Sur la config, tu vois Quand je regarde un petit peu combien ça prend C'est genre 1 ou 2% du processeur Donc ce n'est pas un truc qui va faire ramer le PC Donc voilà Ensuite, on en arrive à la bête Alors ça, c'est assez particulier Parce que j'ai fait une petite config micro ATX Corsair Donc il y a beaucoup de Corsair Les barrettes de RAM, c'est du Corsair Le boîtier, les ventilateurs, le watercooling, c'est Corsair Et je l'ai customisé un petit peu le boîtier Donc là, il y a mon logo Que j'ai fait graver par Hemisphère Donc Hemisphère, c'est une artiste qui fait justement De la gravure sur les vitres de boîtier Je lui ai envoyé mon logo Je lui ai dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire ça ? Elle me l'a fait Moi, je trouve que c'est assez joli Ça rend bien Et puis avec les éclairages, tu vois Ça fait une sorte de petit fondu Au niveau des éclairages RGB dans la config Donc voilà, je trouve que c'est pas mal Sinon, dans la config Pour venir un peu plus en détail sur ce qu'il y a Donc j'ai mis un Ryzen 7 3700X Donc la toute dernière génération de processeur Ryzen C'est pas le plus puissant Mais c'est un que je trouve très intéressant Pour ceux qui font du montage vidéo et du gaming Qui veulent un truc quand même très puissant Mais qui ne veulent pas trop casser leur tirelire Je crois qu'on peut l'avoir à 350€ Et en gros, les modèles au-dessus sont quand même beaucoup plus chers Au niveau des barrettes de RAM J'en ai mis 4 4 barrettes de 8Go 32Go au total C'est de la Corsair Vengeance Pro RGB A 3200MHz Au niveau du watercooling Alors ça, c'est un watercooling de chez Corsair Je crois que c'est le H100i Un petit watercooling de 240mm La carte graphique, comme j'ai dit, c'est une GTX 1070 Ça, c'est un des éléments les plus anciens de ma config Et que je n'ai pas à upgrade Parce que voilà, pour l'instant Tous les jeux auxquels je joue en Full HD 144Hz Ils tournent sans soucis En bonne qualité Donc je pense que dès qu'il va y avoir un jeu Sur lequel je me mets Qui demande un peu plus de puissance Là, je ferai un petit upgrade Je passerai sur les RTX Peut-être une RTX 1070 ou le 1080 Ce sera bien Et ensuite, le boîtier C'est un boîtier Corsair C'est le 280X RGB en blanc Et j'ai rajouté des petits ventilateurs en plus Il y en a deux qui sont fournis avec le boîtier J'en ai mis deux en plus en bas Il y en avait deux aussi avec le watercooling Donc voilà, au total Il y a six ventilateurs L'air, il rentre par le bas et par l'avant Et il sort par le dessus Moi, j'en suis content de ce boîtier La config, elle fonctionne bien C'est parfait pour du gaming Et du montage vidéo Donc voilà Je peux peut-être parler maintenant De tout ce qu'il y a autour Alors j'ai mis deux enceintes Les Wavemaster Cube, je crois Quelque chose comme ça Deux petites enceintes Qui ne coûtent pas extrêmement cher Et qui sont de bonne qualité Je les ai mis sur des portes enceintes Des trucs qu'on fixe au mur Pour tenir les enceintes J'ai fait passer des petits blocs Pour cacher tous les câbles Je trouve que ça rend un peu mieux Comme ça que les voir visibles Je les ai fait passer là Et ça passe derrière les écrans Sachant que derrière les écrans J'ai aussi une multiprise ici Qui permet de brancher Des bandes de LED Que j'ai mis derrière les écrans En gros, il y a une bande de LED Derrière chacun des écrans Et une bande de LED Derrière le bureau C'est cool Voilà Et le tout Donc le tout est branché là-dessus Je trouve que ça fait un bel éclairage Et au niveau de l'éclairage J'ai aussi placé ça Des panneaux LED Nanoleaf Alors moi, je trouve que ça coûte un peu cher Pour ce que c'est Tout ça, ça coûte 300€ Moi, je les ai achetés Parce que je me suis dit Voilà, mon setup C'est mon décor YouTube Pour que mes abonnés Ils ont un beau décor derrière moi Quand ils regardent des vidéos Il y a un bel éclairage Donc je les ai pris Et j'en ai profité Parce qu'il y avait une promotion C'était une promotion Amazon Il y a quelques mois J'ai eu à 200€ Au lieu de 300€ Donc voilà Je vais aussi déaller Je vais le prendre Et pour les gens Qui n'aurait pas capté les feuilles On a le même bureau Ça va marquer Exactement Moi, la couleur est différente Alors, il y a deux blocs Ikea Alex À gauche et à droite Et ensuite, on a des petits réseurs Ensuite, c'est un plan de travail C'est juste que moi Je ne l'ai pas pris à Ikea Le plan de travail Je l'ai pris à Castorama Je crois que je l'ai payé 70€ Et normalement, il était un peu plus long Il arrivait jusqu'ici Je trouvais que c'était un peu grand Donc je l'ai fait couper Moi, je trouve la taille Elle est parfaite Pour un dual screen Avant, j'avais un triple écran dessus Et sur mon ancien setup Et même le triple écran Il tenait bien Donc ensuite, au niveau Des petites décorations que j'ai Alors, j'ai mis des petites plantes C'est des fausses plantes Que j'ai acheté chez Ikea Ça, c'est une casquette C'est un abonné qui me l'a donné C'est la première vidéo que j'ai fait Avec je monte le setup d'un abonné En fait, mon abonné m'avait offert ça Et un petit peu après Il m'a envoyé les figurines pop De Forrest Gump Vu qu'il sait que c'est Un de mes films préférés Voilà, il m'a envoyé ça J'ai aussi une figurine The Walking Dead Une figurine Asus Rogue Voilà, c'est un petit Groot Pour la déco Là, un petit personnage de Fallout Et j'ai le logo Asus Rogue Donc ça, c'est des sortes de petits Lego Et voilà, c'est assez joli Donc j'ai essayé de ne pas mettre Trop d'éléments Soit pas trop surchargé Bon, par rapport à ton setup C'est beaucoup plus surchargé Mais voilà Moi, j'ai trouvé que c'était Le bon équilibre comme ça Et le dernier élément Pour les lumières C'est la petite lampe de chez Oki Celle-là, elle est bien Parce qu'elle ne coûte pas très cher Je crois, elle coûte 24 ou 26 euros Donc en gros Tu appuies longtemps dessus Pour l'éteindre C'est tactile en fait Tout autour Ensuite, tu appuies un coup Deux coups ou trois coups Si tu veux gérer l'intensité De la lumière Et quand tu restes longtemps appuyé dessus Là, elle commence à se mettre Dans une couleur Et donc elle va défiler Des couleurs et tout ça Si tu appuies un coup Elle va arrêter de changer de couleur D'accord Donc très très bien Pas cher Et ça fait joli dans un setup Ça permet d'améliorer Le look Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada